C'est une première en France. Après le grand débat national organisé pour sortir de la crise des Gilets jaunes, les citoyens français sont de nouveau invités à exprimer leur opinion, cette fois sur la gestion des déchets radioactifs. Repoussée à plusieurs reprises, une consultation nationale sera lancée ce mercredi. Elle vise à associer les citoyens aux décisions du gouvernement dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs établi pour trois ans. Jusqu'au 25 septembre, les français pourront donc participer à l'une des 23 réunions publiques organisées dans une vingtaine de villes ou suivre les débats sur un site internet dédié. L'objectif est d'abord d'informer sur les modes de gestion qui existent aujourd'hui, tels que l'enfouissement, l'entreposage en piscine ou à sec, et d'écouter les questions, les inquiétudes et les propositions. Un sujet technique et scientifique, mais les organisateurs du débat insistent aussi sur sa dimension philosophique et éthique, car il relève d'un choix de société et pose la question de l'héritage que nous souhaitons laisser aux générations futures. Un sujet qui nous concerne tous, conclut Isabelle Harrel-Dutirou, qui préside la commission chargée de ce débat. Pas encore lancé, il est déjà critiqué par des militants et des associations antinucléaires pour son caractère consultatif. Pendant cinq mois, les français auront la parole sur le sujet, mais ce ne sont pas eux qui décideront du plan pour les années 2019 à 2021.